Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, je travaille une photo que j'ai prise avec un objectif micro-argulaire. Et dans la photo, il y a un problème qu'on rencontre souvent lorsqu'on photographie avec un grand régulaire. C'est-à-dire que dans la photo, la lumière n'est pas uniforme dans toute l'image. Étant donné que l'objectif micro-argulaire a un champ de vision très large, eh bien, qu'est-ce qui se produit comme problème souvent? C'est que d'un côté de la photo, la lumière va être beaucoup plus lumineuse que de l'autre côté. Et à cause de ça, lorsqu'on regarde la photo, eh bien, on a deux situations de lumière différentes dans la même image. Eh bien, aujourd'hui, je travaille une photo dans laquelle il y a ce problème-là et je le corrige en utilisant l'outil dégradé lumière. Alors, je vais vous montrer comment avec l'outil dégradé lumière, on peut rééquilibrer la lumière dans une photographie qui a été prise avec un objectif grand angulaire. Alors, on s'en va dans l'intro. OK, alors voici ma photo. Dans un premier temps, la première chose que je vais faire, c'est d'ajuster la courbe d'étonalité. Alors, la photographie a été prise une journée où c'était le plein soleil en après-midi, donc une lumière très forte, très contrastée. Alors, je dois retrouver cette luminosité-là dans ma photo. Alors, je prends la courbe d'étonalité et voilà. J'assombris les basses lumières de façon à avoir des régions ombragées qui sont très sombres, comme on a lorsqu'on est en plein soleil l'après-midi. Et je vais augmenter un petit peu la luminosité des gris clairs et des hautes lumières. Alors, vous pouvez voir la courbe d'étonalité que j'ai utilisée. Ensuite, les réglages de tonalité, eh bien, je vais immédiatement assombrir les hautes lumières, comme ça ici, assombrir les noirs, éclaircir un petit peu les ongles et je vais donner un petit peu de contraste. Ensuite, les réglages de vibrance et de saturation. Alors, je vais diminuer la saturation, comme ça ici, et je vais légèrement augmenter la vibrance. Voilà. Alors, je vais avoir des couleurs qui sont prononcées, mais je ne veux pas que ça soit trop saturé non plus. Alors, j'ai ajusté la vibrance et la saturation, comme vous pouvez voir ici. Bon, maintenant, les couleurs. Alors, je veux retrouver la lumière chaude qu'il y avait cette journée-là. Alors, je vais commencer dans un premier temps par prendre le réglage de température et je vais réchauffer les couleurs en ajoutant du jaune. Et je vois qu'il y a une petite teinte magenta qui s'est formée dans l'image. Alors, je vais l'annuler en donnant un petit peu de vert avec la teinte. Voilà, comme ça ici. Voilà. Et je vais diminuer à nouveau un peu l'exposition, comme ça ici. Et je vais remonter la luminosité des gris clairs et des hautes lumières. Ensuite, je vais prendre la coupe des bleus et je vais donner un petit peu de jaune dans les hautes lumières. Voilà, comme ça ici. Et je vais à nouveau augmenter la luminosité des blancs. Alors, vous voyez, lorsqu'on travaille une photo qui est très contrastée, comme la photo ici, on peut avoir à faire beaucoup de va-et-vient dans les différents réglages. Alors, vous voyez le processus que je fais. J'ajuste un réglage, je retourne dans l'autre, je reviens sur un réglage que j'avais déjà ajusté. Alors, ce genre de choses-là est normal lorsqu'on travaille une photo qui est excessivement contrastée. Bon, ensuite, lorsque je regarde le ciel de la photo, le ciel à gauche est beaucoup plus lumineux que le ciel à droite. Et j'aimerais pouvoir égaliser la luminosité du ciel. Alors, pour faire ça, je vais dans un premier temps faire une sélection du ciel. Et là, je laisse la tombe travailler. Et là, il faut faire une sélection de mon troisième. Je vais désactiver l'affichage de l'incrustation. Voilà. Alors, toujours dans le masque du ciel que j'ai créé, je maintiens la touche HALT enfoncée et je clique sur intersection. Et là, je vais prendre l'outil dégradé linéaire. Et là, je place le dégradé linéaire. Comme ça, ici. De façon à affecter la partie gauche du ciel. Et là, je vais pouvoir diminuer l'exposition du ciel. Diminuer l'éclat des hautes lumières. Assombrir un petit peu les noirs, pas trop. Augmenter la luminosité des ombres. J'augmente la luminosité des blancs. Et voilà. Un petit peu de contraste aussi. Et voilà, j'ai égalisé la luminosité de mon ciel. Alors, sans le masque que j'ai créé, avec le masque que j'ai créé, j'ai augmenté, j'ai égalisé, pardon, la luminosité de mon ciel. Bon. Ensuite, lorsque je regarde la photo ici, complètement à gauche, c'est très surexposé par rapport au centre ou à la partie droite de la photo. Alors, je vais prendre à nouveau un dégradé linéaire. Voilà. Que je vais placer comme ça ici. Voilà. Et là, avec le dégradé linéaire, je vais diminuer la luminosité des hautes lumières, comme ça ici. Diminuer un petit peu l'exposition. Diminuer les noirs. Éclaircir un petit peu les ombres. Comme ça. Voilà. Alors, maintenant, lorsqu'on regarde la partie gauche de la photo, la luminosité est beaucoup plus cohérente avec la luminosité qu'on a à droite de la photo. Alors, sans le masque, vous voyez, sans le masque, c'est très surexposé à gauche. Avec le masque, le dégradé linéaire, eh bien là, j'ai réussi à aller chercher une exposition qui est beaucoup plus uniforme dans l'ensemble de ma photo. Bon. Alors, j'en suis rendu ici dans le traitement de ma photo. Alors, prochaine étape, j'ai tenté de corriger un peu la perspective. Alors, étant donné que la photo a été prise en contreplongée avec un très grand régulaire, je sais que je ne pourrais pas rétablir des lignes parfaitement verticales et parfaitement horizontales dans la photo. Il va toujours y avoir un peu de déformation dans l'image. Alors, ce que je vais faire avec le réglage transformation, je vais seulement tenter de diminuer la déformation qu'il y a dans l'image. Je n'essaierai pas de l'éliminer parce que je sais que c'est impossible. Alors, dans un premier temps, je vais modifier la rotation pour que l'image soit plus haut niveau. Alors, voilà, comme ça ici. Et je vais modifier le réglage vertical pour redresser un petit peu ma photo. Voilà, comme ça ici. Et les transformations que j'ai appliquées à ma photo font en sorte que des bordures blanches sont apparues ici en bas et ici à droite. Alors, pour éliminer ça, je clique sur « Contraigne le recadrage » et Lightroom va recadrer la photo pour sortir du cadre les bordures blanches qui sont apparues. Alors, vous pouvez voir ici les réglages de transformation que j'ai appliquées à la photo. Finalement, pour obtenir une palette de couleurs plus chaude, le « Color Grading ». Alors, dans les ombres, j'ai ajouté un peu d'orange violet, pas trop saturé, j'en diminue un petit peu la luminance. Dans les hautes, dans les tons moyens, j'ai ajouté, et là, ça peut paraître un peu contre-intuitif ce que je vais faire. Je vais réchauffer l'image, mais là, dans les tons moyens, j'ai ajouté une teinte de couleur froide, une teinte de cyan verdante, très peu saturée. Et j'en diminue un petit peu la luminance. Voilà, comme ça ici. Et dans les hautes lumières, j'ai ajouté une teinte de jaune, comme ça ici. Voilà. Et j'ajuste ma balance, comme ça ici. J'augmente la fusion. Alors, la raison pour laquelle, dans mes tons moyens, j'ai ajouté une teinte de couleur froide, parce que cyan, parce qu'une couleur cyan verdante, comme ça ici, c'est une couleur froide. Alors, pourquoi j'ai ajouté une teinte de couleur froide dans les tons moyens, alors que je cherche à réchauffer la palette de couleurs de ma photo? Eh bien, c'est simplement pour créer un petit contraste de couleurs dans la photo. Dans mes tons sombres, dans mes ombres, j'ajoute une couleur chaude, du orange violet. Dans mes hautes lumières, j'ajoute une couleur chaude, du jaune orangé. Eh bien, la teinte de couleur froide que j'ajoute dans mes tons moyens. On va faire en sorte que les tons moyens vont se démarquer de l'ensemble de la photo. Ça va créer un contraste de couleurs. Et ça va rendre la photo plus agréable à l'œil. Alors, j'en suis ici dans le post-traitement de ma photo. Alors, j'ai fait du color grading. J'ai ajouté une teinte de couleur dans les ombres, dans les tons moyens, dans les hautes lumières. Eh bien, là, j'en ai ajouté une dans l'ensemble de la photo. Alors, j'ajoute dans l'ensemble de la photo une teinte orangée, comme ça ici. Et là, j'ai des couleurs chaudes dans l'ensemble de ma photo. Maintenant, je regarde le ciel et je vois qu'il y a des filets blancs dans le ciel. Et ça serait bien s'il serait un peu plus lumineux. Ça donnerait de la texture au ciel. Alors, je vais prendre la gamme de luminance. Je vais cliquer ici sur le nuage blanc qu'il y a dans mon ciel. Voilà. Et là, c'est une question d'ajuster les réglages de gamme de luminance. Je veux aller chercher uniquement le blanc du ciel. Comme ça ici. Voilà. Alors, c'est un petit peu du tentantement, ajuster la gamme de luminance. Voilà. Je vais l'ajuster comme ça ici. Voilà. Et là, je vais augmenter la luminosité des blancs. Comme ça ici. Maintenant, je clique sur la touche Alt. Intersection. Je fais l'intersection avec le pinceau. Là, je vais diminuer le débit du pinceau. Et je vais tranquillement passer sur les nuages. Comme ça ici. Voilà. Pour que la gamme de luminance soit appliquée uniquement à l'intérieur des nuages. Et nous le part ailleurs dans la photo. Et ça fait en sorte que le blanc des nuages ressort et ça donne un peu de texture dans le ciel. Bon. J'en suis rendu ici. Et là, je vais peut-être jouer avec la teinte de la balance des blancs. Parce que c'est un petit peu verdante ma photo. Alors, je vais prendre le réglage teinte. et je vais donner un petit peu de magenta. Voilà. Comme ça ici. Et finalement, je vais le recadrer. Je vais utiliser un ratio 5 par 7. Voilà. Comme ça ici. Et un petit peu de vignettage. Voilà. Et j'ai ma photo finale. Alors, voilà. Comme vous voyez, l'usage du filtre dégradé lumière est très simple. Il suffit juste de prendre le temps de bien placer le dégradé du filtre lumière dans notre photo. Et avec le dégradé lumière, on va être capable de rééquilibrer la lumière partout dans la photo. Alors, merci à ceux qui ont lu sur les réseaux sociaux. Si vous aimez les tutoriels, n'hésitez pas à les partager sur vos réseaux sociaux. Parlez-en à vos amis photographes. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501